... C'est vachement bien. Je me rends compte que le film porno de Houellebecq, je préférais le voir en podcast que les images, finalement. C'est un vrai truc. Avec lui, en termes d'acteur. C'est un film hollandais. Moi, je parle allemand, j'ai été juste choqué parce qu'à un moment donné, il va chercher un petit poney. Vous n'avez pas compris. Chacun fait ce qu'il veut. Si le poney est adulte, bien sûr. Elle a dit que c'est du hardcore. Je me suis dit que c'est possible. Un petit poney. Il y a une autorité. Et quelle est chanceux. Ça va, ça ? Pardon, Lisa. Je peux te dire qu'il y a du monde qui va aller voir. On a évoqué Noël Legret tout à l'heure. Le rapport final de l'audit au sein de la Fédération française de foot est accablant pour son président. Accablant, oui. Les fonctionnaires en charge de l'enquête ont révélé, je cite, le comportement inapproprié de M. Legret vis-à-vis des femmes. Alors, j'ai fait langue de bois LV1. Comportement inapproprié, ça se traduit par gros porc pris à pic aux zizi baladeurs. Salutons la force mentale des secrétaires trentenaires de la FFF qui ont su résister aux atouts du fringant octogénaire. Noël, c'est le beau brin ténébreux. Enfin, brin sur les côtés parce qu'il rabat un petit peu quand même la mèche. Noël, c'est le charme rassurant de la maturité. Mais heureusement, aucune de ses 874 tentatives de séduction n'a réussi. Noël, c'est le Jean-Claude Duce du foot français. Il n'a pris que des râteaux. Ah, il tente beaucoup, mais il conclut jamais. Et en même temps, il a 82 ans. 82 ans, t'es un peu dans les arrêts de jeu de la séduction. Tu sais que le match est bientôt fini, tu fais monter le gardien, tu tentes le tout pour le tout. Qui sommes-nous pour juger ? Qu'est-ce qu'on fera dans 4 ans quand on aura son âge ? On fera pareil, cœur avec le bois. Florence Ardoin, en tout cas, la directrice générale de la FFF, a révélé les propos inadmissibles de Noël Legrette après qu'elle ait refusé ses avances. Oui, alors, comme beaucoup de compétiteurs acharnés, il arrivait à Noël d'être mauvais perdant. Après avoir été conduit, c'était une vraie phrase, il aurait déclaré « Faites-vous bien baiser par votre mec. » Alors, vous voiement, faites-vous bien quand même. Il reste chic, il reste clair, il reste élégant quand même. Alors, ça peut choquer en première lecture, mais finalement, faites-vous bien baiser par votre mec, c'est juste la version un peu triviale de « Belle soirée à vous » et « Mes amitiés à monsieur, votre mari ». On est avec toi, Noël. Vous vous êtes intéressé à ce sondage inquiétant paru dans Le Parisien. 91% des personnes noires ont au moins une fois dans leur vie été victimes de discriminations liées à leur couleur de peau. Oui, après l'antisémitisme, je vais faire une vanne de racisme primaire. Attention, accrochez-vous. Oui, positivons, positivons quand même. 91% qui ont été victimes de racisme, ça fait quand même 9% des gens de couleur qui n'ont eu aucun problème, qui se baladent, tranquilles. Alors, sûrement les 9%, à mon avis, c'est des albinos. Mais l'albinos, c'est un peu quelqu'un qui a fait un pas vers nous. Il a fait un effort, il a essayé de s'intégrer. Alors, dans cette enquête, on apprend aussi que 50% des Français déclarent qu'ils réagiraient mal si leur fille épousait un musulman. Et c'est vrai que Jonathan Daval et Cédric Jubilard, ils ont leurs petits défauts. Ils sont un peu sous polé, mais ils sont bien de chez nous. Et ça, c'est des futurs gens qui rassurent les beaux-parents. Regardez comme ils sont beaux. Et ils sont célibes, les filles. C'est des cœurs à prendre. On termine avec l'affaire Palmade. L'enquête sur l'accident avance, mais il reste des zones d'ombre. Tu vous insistais. C'est ça. Mettez-le sur moi, oui, bien sûr. Vous me connaissez, ça me jette d'en parler, mais puisque vous me lancez... Oui. Alors, oui, il y a des zones d'ombre, à commencer par le fait que les policiers n'ont trouvé aucune drogue chez Pierre Palmade. Bien sûr. En revanche, le robot aspirateur de l'artiste est actuellement dans un état critique suite à une overdose. Les dernières images de l'aspirateur sont assez terribles. Elles peuvent choquer, je préviens. Attention, on va les voir. L'aspirateur est actuellement en réanimation au service après-vente de Darty. On vous tiendra bien sûr au courant de l'évolution de son état de santé heure par heure. Les chaînes infos sont en boucle sur le sujet depuis une semaine. Et Philippe, vous trouvez que certaines questions restent en suspens ? Oui, tout à fait. Alors, on voit régulièrement sur les chaînes infos des plateaux de 7-8 personnes, comme ça, avec des spécialistes, qui sont un peu des couteaux suisses de l'actu. Ils ont des avis sur tout. Sur l'Ukraine, sur le nucléaire, sur Roland-Garros, sur le gluten. Et là, bizarrement, le présentateur dit, alors, Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne, mais quels sont les effets de cette substance ? Et là, t'as les 8 faux-culs en plateau qui savent plus, ils connaissent plus... De quoi ? De la... Tu connais, toi, Jean-Claude ? Ah non, moi, non... Et toi, Jean-Claude ? Non, plus, non... La coca... La coca quoi ? Cocaïne ? Non, je... Ah non ? Non, mais jamais... Jamais entendu... Jamais entendu parler... Ça, là, c'est le pollen. Quelqu'un doit avoir du mimosa. Je suis très sensible aux mimosa. Alors, on va se foutre de notre gueule, mais bon, on va pas faire les naïfs, les effets de la cocaïne sont connus. C'est un sentiment d'hyperpuissance, tenu de propos incohérents, et puis une perte de lucidité. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Là... Voilà. Là, on a une explication qui tient la route. Tout fait sens, oui. Et on comprend le pourquoi du comment, puis c'est pas la seule. Je suis candidat à l'élection de la présidence de la République française. Ouais, alors, là, bien sûr, évidemment, on est sur d'autres quantités. Là, on est sur... Là, on est sur de l'aspirateur de chantier, là. Ah oui. Et avec cette affaire, évidemment, on a tous découvert l'existence, enfin, pas tous, mais la plupart, l'existence d'une pratique sexuelle particulière, le chemsex. Oui. Chem, chem. Chem. Chem, chem. Chemsex, tu vois comment je suis... Il y a semblant qu'il connaît pas les malines celles-ci. On l'a vu arriver, tiens. Ça veut dire du chemistry. Chemistry, voilà. Alors oui, on apprend des choses grâce à Pierre Palmade. On est des ringards, Léa. On connaissait pas le chemsex. C'est du zizi chimique, voilà. C'est du zizi en groupe, comme ça. Chimique et en groupe, voilà. C'est un mélange de substances. Si vous voulez faire la recette notée, je vous la donne. Alors... 20 grammes de coke, 10 grammes d'extasie, kétamine, un petit peu GHB, plus viagra préparé par votre barista ou shaker, comme ça. Et en général, on met un petit zeste de citron, un petit palmier, parce que c'est joli. Alors, quand ça se passe bien, le chemsex, chem, chemsex. Chemsex. Quand ça se passe bien, c'est 72 heures d'érection. Et c'est bien. C'est déjà une belle soirée. Ça fait, tu vois, samedi, dimanche, lundi. C'est une belle érection. Et quand ça se passe mal, c'est trois tonneaux et une garde à vue. Je n'en ai pas de plus. Alors, mélanger cocaïne, extasie, kétamine et GHB, ça peut paraître beaucoup. Mais si à côté, vous mangez des légumes. Alors, tu vois, une petite soupe de butternut, et là, ça équilibre. Alors, je sais qu'on est samedi soir, les jeunes nous regardent. Pour votre santé, cinq drogues et légumes par jour. bien sûr. Mais celui-ci, comment vous allez faire cette semaine ? Vous l'avez fait ? C'est la cure. C'est ça. C'est la cure.